bonjour périne bonjour à tous alors bonjour vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat si vous nous entendez bien et si vous voyez la présentation etc on va voir s'il y en a d'autres participants super et on voit tout et oui on voit qu'il y a des grandes lectrices et d'autres qui sont moins lectrices voilà alors nombre de participants je vois qu'il ya du monde on vérifie juste ok nickel alors peut-être qu'on va faire juste un petit point justement sur les consignes parce que je ne sais pas si vous avez suivi d'autres séminaires avant avec live storm donc le chat voilà vous avez pour ceux qui ont écrit un petit message vous avez compris que le sujet c'est de réagir entre vous de dire bonjour de faire voilà d'avoir cette des interactions et puis vous avez à droite l'onglet questions qui va nous permettre en fait de voir un petit peu quel sujet vous intéresse au fil de ce webinaire je sais pas si quelqu'un veut tester en faisant une question en posant une question test par exemple pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble ensemble ça serait pas mal on attend une question parfait super donc du coup si vous regardez votre écran à droite vous voyez qu'il y a un petit triangle avec un chiffre là c'est zéro si vous cliquez dessus en fait vous pouvez voter et ça nous permet d'identifier les questions qui sont les plus pertinentes pour vous si si on a le temps en fait de tout traiter on traitera tout évidemment mais si on doit choisir l'idée c'est plutôt de choisir les questions sur lesquelles il y a le plus de votes donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure je vais faire une une petite introduction et puis peut-être sur l'organisation de la session et sur les questions tu tu prendras la suite marie pierre oui parfait ok super donc en fait cette session se concentre sur l'open education dans son périmètre européen pourquoi parler de l'europe alors pour deux raisons la première c'est parce que périne de coit le bon qui a magnifiquement organisé cette conférence nous l'a demandé et ça c'est une vraie bonne raison évidemment et la seconde c'est parce que l'europe s'est emparé du sujet il ya quelques années et le développe le soutien et c'est donc ce qu'on voulait vous montrer au cours de cette séance depuis 2013 la commission européenne à travers une communication qui s'appelait ouvrir l'éducation les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres comme source innovante d'enseignement et d'apprentissage pour tous a lancé son programme de soutien à l'éducation ouverte alors cette politique d'ouverture elle est animée par l'europe mais elle ne se limite pas à l'éducation la commission européenne soutient également les actions des états membres pour l'accès ouvert à la recherche vous avez dû entendre parler de l'open access et de l'open science pour l'ouverture des données et notamment des données publiques aussi à des fins de recherche à l'open data et puis pour la montée en compétence de tous ces citoyens sur le numérique avec un référentiel que vous connaissez peut-être qui s'appelle dishcomp en ce qui concerne l'enseignement supérieur puisque c'est le cadre de cette conférence open education global l'open education comme le souligne en 2016 un rapport du centre commun de recherche européen qui s'appelle le grc l'open education comprend dix dimensions que l'on retrouve généralement dans les établissements une dimension en fait c'est un domaine qui regroupe différentes pratiques qui interagissent et qui modèlent l'open education et comme vous le voyez sur cette slide les dimensions c'est l'ouverture des contenus un accès ouvert une pédagogie ouverte une reconnaissance ouverte et enfin une collaboration et une recherche ouverte si vous avez suivi cette conférence depuis le début ce sont forcément des mots dont vous avez entendu parler des expressions que vous avez côtoyé je pense d'ailleurs à l'atelier de tout à l'heure sur la collaboration ou la collaboration ouverte qui était très intéressant et qui montrait la manière dont certains sites web se sont emparés du participatif alors pour mettre en oeuvre ces pratiques dans l'open de l'open education vous avez aussi identifié par le grc quatre dimensions transversales qui sont nécessaires vous avez le leadership la stratégie la qualité et la technologie et en fait ces quatre dimensions rendent possible la mise en pratique de l'open education dans une université donc on voit l'europe a réfléchi l'europe s'est vraiment emparé de l'open education et ses satellites dans ce webinaire en discutant avec la deuxième animatrice marie pierre chalimbaud qui travaille à l'agence erasmus plus nous avons choisi en fait plutôt que de se concentrer sur le détail des politiques européennes que vous retrouvez dans les ressources qu'on va vous mettre à disposition sur le site web on a plutôt choisi de vous montrer deux mises en oeuvre très concrètes des politiques européennes avec deux projets erasmus plus évidemment on a une idée derrière la tête vous montrer que financièrement à travers ce programme désolé c'est le whatsapp de la conférence à travers ce programme l'europe peut soutenir vos projets liés à l'open education marie pierre si tu veux faire un petit tour de table des intervenants c'est moi on a perdu marie pierre non c'est moi celui là c'est bon donc oui caroline a évoqué les grands textes et les grandes orientations politiques européennes en la matière mais la commission européenne s'est également doté d'instruments pour opérationnaliser ses orientations politiques et c'est notamment le cas pour le secteur éducation et formation du programme erasmus plus donc deux de ces projets erasmus plus coordonnés par des structures françaises en l'occurrence vont être présentés dans la session d'aujourd'hui le premier est l'encyclopédie des migrants qui est un magnifique projet porté par l'âge de la tortue et qui vous sera présenté par sophie archereau et un deuxième projet qui est déclame fleu donc particulièrement approprié pour cette conférence francophone qui est porté par l'université de rennes 2 et qui vous sera présenté par élisabeth richard et dorlie ramela donc chaque présentation de projet durera plus ou moins quinze minutes et en suivant de chaque présentation nous prendrons un temps d'échange ou de questions réponses d'une dizaine de minutes environ donc je vais maintenant faire monter sur scène sophie qui est déjà là donc sophie archereau qui est responsable de l'association l'âge de la tortue donc une association artistique basée à rennes et pourquoi ce nom je n'ai pas pensé à vous le poser avant mais pourquoi l'âge de la tortue d'où vient ce nom alors j'ai pas bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation je n'aurai pas d'explication très claire sur le nom de l'âge de la tortue je suis désolée cette question nous est souvent posée mais qui nous permet effectivement de nous faire remarquer parfois dans les noms des associations alors le mystère restera poétique c'est très bien voilà voilà je vous laisse je vous laisse la main pour la présentation du projet en encyclopédie des migrants merci alors je vais commencer par vous montrer une bande annonce qui se compose de plusieurs extraits du documentaire du projet de l'encyclopédie des migrants et après du coup je reprendrai la main pour vous présenter l'association de l'âge de la tortue et le projet en particulier de l'encyclopédie des migrants juste alors le voici c'est pas c'est une lettre mais c'est plus qu'une lettre le mot ici c'est partager en fait c'est le mot clé en fait de de la lettre partager avec les autres en fait pouvoir dans ce sens donner à connaître donner à connaître donner à connaître ok c'est bon mon histoire à d'autres personnes qui dans ce monde en fait c'est ça d'autres amis du projet de migracion me comprometit à écrire à écrire ces deux folies sans penser bien seulement m'aider pour le fait que ma vie a été une interminable cadena de actes migratoires tant plus volontaires comme impuestos peut-être faire une accélère impuestos de la déportation de la famille à siberia en fait c'est pas n'importe quel livre c'est un livre que j'écris moi-même en 2004 sur ma salle oui c'est pour ça qu'il est en valeur ici le livre aussi vous l'avez connu personnellement assa tu tu rêves we have made it a point to tell everyone to bring in two pages but the act of writing is very organic the moment he's not writing the script runs away from you but within everything i think we've done all right i think we can unfortunately we we can't change the rules half way down we can't if we could get rem to possibly to say okay maybe in each city we'll give one exception that can be double the length so votre micro est coupé là ça y est non là il est à nouveau sophie oui je m'entendais pas y est alors on commence donc je disais je suis sophie archero je suis responsable d'administration et coordinatrice des projets européens au sein de l'association l'âge de la tortue l'âge de la tortue c'est une association loin 1901 qui conçoit qui produit et qui diffusent des productions artistiques dans le domaine des arts vivants et des arts visuels ces productions peuvent prendre la forme des formes diverses ça peut être des publications ça peut être des spectacles ça peut être des expositions voilà notre association est ancrée dans un quartier qui s'appelle le blône à rennes qui est un quartier qui est un qpv donc un quartier politique de la ville on y est depuis presque 15 ans et nous avons depuis 2017 à l'échelle européenne voilà tous nos projets avant de passer à une phase européenne ont été développés ont été éprouvés à une échelle locale on ne cesse de faire des retours entre l'échelle micro locale et l'échelle européenne dans nos projets l'objectif de l'association c'est de porter un regard sur le monde qui nous entoure nous sommes convaincus que l'art peut proposer une approche sensible des questions qui traversent une société hyper moderne des questions du type de l'accueil des personnes migrantes le rapport entre vie privée et vie publique la place des femmes dans l'espace public les transformations urbaines voilà des questions sociétales la démarche de l'âge de la tortue à la plusieurs dimensions plusieurs volets principalement premièrement un volet un volet artistique car tous nos projets sont conçus par des artistes et de mieux in fine à des productions artistiques un volet contributif car pour pouvoir imaginer le monde qui vient et la manière dont nous voulons vivre ensemble il est nécessaire de faire ensemble les projets de l'âge de la tortue intègre toujours une dimension contributive à toutes les étapes du projet de la conception jusqu'à la diffusion pour ne pas considérer seulement les destinataires comme des destinataires mais aussi comme des destinataires on essaie de voilà quand on conçoit un projet de trouver tous les endroits où il est possible d'avoir une approche contributive une autre dimension qui est la dimension pluridisciplinaire car nous sommes convaincus que les projets s'enrichissent des apports de différentes disciplines nous travaillons par exemple depuis de nombreuses années avec des chercheurs en sciences humaines et sociales et c'est à ce titre d'ailleurs que nous travaillons que nous connaissons bien l'universitaire en deux qui est partenaire de nos projets européens depuis plusieurs années maintenant et enfin le dernier volet le volet de coopération car nous avons initié donc je disais depuis 2007 la coordination de projets européens d'abord avec un seul pays puis deux puis trois et désormais six avec le projet que nous menons actuellement à un projet qui s'appelle fusée de détresse qui est la suite de l'encyclopédie des migrants donc avançons sur le projet qui nous intéresse l'encyclopédie des migrants donc en 2014 paloma fernandez sobrino qui la directrice artistique a souhaité mettre en oeuvre un projet de collecte de témoignages intimes de personnes migrantes dans quatre pays la façade atlantique ce projet c'est l'encyclopédie des migrants ce projet il n'est pas arrivé comme ça tout à coup c'est un c'est un travail de longue date ça faisait dix ans que paloma avait commencé ce travail de collecte sur le quartier du blône et donc qu'elle avait éprouvé les techniques on va dire de collecte de témoignages c'est un volet qui est pour nous très important de ne pas seulement de ne pas faire des projets qui vont des projets one shot mais d'abord de penser une durabilité dans les projets nous avons donc conçu un projet de coopération européenne et avons déposé une candidature auprès de la commission européenne sous le programme eras plus plus partenariat stratégique de l'éducation des adultes en mars 2015 après une réponse positive de positif de la même année donc en juillet on a commencé le projet à la fin de l'année 2015 un projet qui a donc pris fin en août 2017 donc un projet de deux ans il s'est déroulé sur deux ans l'encyclopédie des migrants le geste statistique c'est comme vous pouvez le voir un détournement de l'encyclopédie de d'Hydro et d'Alembert dans l'encyclopédie de d'Hydro et d'Alembert on trouve une compilation de savoirs légitimés de savoirs officiels dans notre encyclopédie dans l'encyclopédie de dans l'encyclopédie des migrants on trouve une autre compilation de savoirs d'une autre nature mais tout aussi important des récits de vie des des histoires de vie des récits de personnes migrantes pour appuyer cette idée chaque ville partenaire devait s'engager à acquérir un exemplaire de l'encyclopédie des migrants mais pas seulement l'acquérir mais l'acquérir au nom du patrimoine historique de la ville l'objectif c'était de faire rentrer ses témoignages au patrimoine des villes pour faire reconnaître la migration combien construit la ville donc le projet une petite carte du projet le projet s'est déroulé je le disais sur quatre pays et donc sur huit villes en particulier sur le sur le pourtour atlantique donc trois villes en france rennes brest et nantes deux villes en espagne qui a dit série rhone et porto et lisbonne pour le portugal et bien sûr gibraltar pour le territoire britannique de tremer l'encyclopédie des migrants pour vous puissiez voir ce que c'est voilà 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 a pris donc la forme d'un livre d'artistes de 1782 pages répartis en trois tomes relu en cuir et édité en huit exemplaires l'objectif de cette relure en cuir de cette dorure du côté très précieux de cette de cette encyclopédie c'était toujours alors ça de volonté on est aussi dans le on est dans le geste artistique et dans la volonté de de copier on va dire l'encyclopédie de d'hydro et d'alembert mais aussi bien sûr de démontrer de la précieusité de des témoignages qui sont qui sont à l'intérieur donc cette encyclopédie elle contient 400 témoignages de personnes migrantes elle se compose de la façon suivante voilà donc on a une version tapuscrite de la lettre de la personne migrante dans la langue de publication donc soit en français soit en anglais soit en espagnol soit en portugais ensuite on a un facsimilé dont on ils en parlent dans le de dans l'extrait du documentaire que j'ai je vous ai montré juste avant un facsimilé de la lettre donc la lettre qui fait donc deux pages c'était effectivement un des critères une des règles à respecter par les partenaires et une un portrait photographique co-réalisé par 16 par un des 16 photographes du projet et la personne migrante je le disais donc la lettre tapuscrite elle est soit en français soit en anglais soit en portugais soit en espagnol en fonction de là où a été acquis l'encyclopédie des migrants car il y a eu donc huit exemplaires car huit villes et on retrouve à l'intérieur de l'encyclopédie 74 langues on en arrive aux productions et aux ressources éducatives libres donc tout d'abord l'ensemble de nos productions sont sous licence créative commons sous la licence la plus restrictive qui est donc attribution pas d'utilisation commerciale et pas de modification alors tout d'abord donc vous pouvez voir ici le site internet du projet qui a été donc pensé comme un blog et qui permettait à tous les partenaires du projet d'intervenir de créer une actualité de réagir à raconter ce qui se passait dans leur ville au moment du projet européen et à l'intérieur du site de l'encyclopédie on peut trouver voilà ça c'est donc ça c'est l'encyclopédie numérique donc là on est sur la page d'accueil de l'encyclopédie et on peut retrouver donc à partir de ce site les 400 témoignages de l'encyclopédie des migrants on peut par exemple cliquer sur lire un témoignage et donc tomber sur un témoignage au hasard ou aller direct ou aller dans la dans l'onglet de recherche qui est sur la gauche l'onglet noir là et donc avec cet onglet de recherche on peut rechercher dans les 400 dans les 400 témoignages on peut rechercher en fonction de la ville où habite actuellement la personne migrante ou en fonction d'une langue maternelle en fonction d'une langue en fonction on peut aussi aller rechercher des témoignages en fonction des photographes voilà c'est un c'est un outil assez extraordinaire ça a été ça a été créé en partenariat avec l'université rn2 avec le créa cette encyclopédie numérique et ça reste un outil extrêmement utile dans le cas de la dissémination du projet là voilà un extrait donc autre production autre ressource éducative et libre le documentaire dont j'en parlais donc vous avez vu un extrait tout à l'heure le documentaire c'est un documentaire de 52 minutes qui a été produit avec le programme film et recherche en sciences humaines et qui donne à voir la fabrique du projet tout comme l'encyclopédie numérique c'est un c'est un excellent outil de sensibilisation ça permet d'amener une discussion très facilement sur le projet de l'encyclopédie et c'est aussi évidemment un outil de mémoire du projet ce qui est important pour nous le manuel d'usage encore autre production et très bonne ressource éducative libre c'est un mode d'emploi en fait de l'encyclopédie il explique comment s'en servir et il ouvre des pistes d'appropriation pour pour différents publics notamment pour des publics enseignants donc il a été effectivement distribué à l'ensemble des partenaires et notamment autre production les guides de l'encyclopédie donc il y en a quatre il ya le guide de la personne contact le guide du photographe le guide du partenaire opérationnel et le guide de la vie partenaire ces guides ont permis de transmettre les valeurs du projet à toutes les personnes et entités actives au coeur de celui ci au cours de celui ci pour que soit respecté l'éthique que nous avons voulu et enfin dernière production et dernière ressource éducative libre le kit des référentiels il permettait de transmettre les documents qui ont construit l'éthique du projet comme la déclaration de fribourg sur les droits culturels par exemple la déclaration des droits de l'homme et aussi des articles de chercheurs en sciences humaines et sociables sur la migration dans leur pays donc en italie au portugal à gibralda à libraltar ou en france voilà pour les ressources éducatives libres je passe un peu sur les choses qui ne sont pas forcément essentielles pour aujourd'hui le projet de l'encyclopédie s'est construit donc en trois phases une première phase de collecte une seconde phase de conception avec l'édition et l'impression de l'encyclopédie et une phase très importante pour terminer la dissémination cette phase de dissémination c'est une phase essentielle dans un projet erasmus plus il s'agit ici de disséminer les productions donc les ressources éducatives libres produites dans le cadre du projet il ya notamment dans le budget erasmus plus un financement possible de ces événements événements qui sont essentiels pour lancer une dynamique pour permettre une appropriation chaque partenaire opérationnel par exemple dans le cas de l'encyclopédie des migrants s'est engagé à organiser un événement un événement de dissémination de ces ressources éducatives libres pour permettre au plus grand nombre de se les approprier et cet événement il faisait partie de l'accord qu'on avait conclu avec chacun des partenaires dès le début du projet la phase européenne pour conclure la phase européenne de l'encyclopédie des migrants donc elle a pris fin en 2017 mais depuis nous sommes constamment contactés pour disséminer ces règles tout comme les partenaires du projet de l'encyclopédie qui continue aussi à nous faire à nous faire savoir à quel moment et dans quel cas ils disséminent ces différentes productions voilà pour ma présentation j'attends que mes autres reviennent sur scène pour vous quitter ah non il faut rester sophie il ya peut-être des questions alors j'en vois pas là dans le j'en vois pas dans le dans le volet à droite en revanche moi j'en avais éventuellement une enfin c'est le moment de poser des questions à les participants si vous en avez dans la partie question c'était plutôt sur la manière dont vous interagissez ou dans cette encyclopédie en fait à intégrer l'éducation c'est à dire vous vous êtes une association vous êtes dans la culture et ce sont des artistes qui ont contribué et comment est-ce qu'il ya une porosité entre ce que vous faites et puis une utilisation en classe ou en dehors d'ailleurs c'est vraiment le cas depuis depuis la fin de du projet 20 depuis l'édition de l'encyclopédie des migrants on est on est constamment invité dans des dans des programmes de formation pour pour parler effectivement de comment est-ce qu'on a fait ce projet et et du coup le enfin clairement toutes les ressources qu'on a pu produire que ce soit l'encyclopédie je parlais principalement de l'encyclopédie numérique du documentaire et du manuel d'usage ils sont voilà constamment constamment utilisés dans des programmes de formation que ce soit alors évidemment principalement là où les partenaires sont donc dans les villes au sein des universités des villes partenaires aussi à rennes bien évidemment ça peut aller un peu plus loin mais c'est vrai que c'est principalement au niveau des villes au niveau des villes partenaires d'accord marie-pierre est ce que tu avais une question éventuellement alors moi il m'emmenait une une effectivement écoutant je regarde il ya toujours pas de questions qui sont posées donc n'hésitez pas sophie un moment vous avez dit il est nécessaire de faire ensemble et vous avez parlé aussi de la de la fusion en fait des postures de destinataire et destinateur vous avez utilisé ces deux termes comment en fait comment les les personnes qui ont directement produit contribué donc les migrants on se sent approprié ce ce double positionnement de destinataire destinateur alors je c'est une oeuvre collaborative donc c'est important de pour nous c'est effectivement le projet de paloma fernandez sobrino produit par l'âge de la tortue par contre c'est une oeuvre collaborative c'est à dire que il y a alors il y a donc 400 témoins donc il y a 400 personnes qui ont rédigé des témoignages il y a 16 photographes et il y a 16 chercheurs en sciences humaines qui ont écrit des textes en sciences humaines dans l'encypopédie il y a donc 432 collaborateurs c'est pas 432 artistes mais effectivement c'est une oeuvre qui a été composée tous ensemble le il y avait une demande qui était faite aux personnes migrantes de rédiger une lettre elles étaient accompagnées pour ça on les a pas lancé on leur a pas lancé cette mission sans les accompagner bien évidemment c'est pour ça que vous avez pu voir dans l'église d'un guide du j'ai plus le terme en tout cas c'est la personne qui accompagnait les qui accompagnait les personnes migrantes et il était par contre laissé une grande liberté dans la dans le choix de du récit de la personne de la personne migrante on était on n'était pas du tout à l'obligé à parler de de telle ou telle problématique on lui c'était une question qui était posée voilà qu'est ce que qu'est ce que le départ avait construit ou déconstruit le départ de la terre natale avait construit ou déconstruit pour elle et après en tant que en tant que destinataire et destinateur l'objectif c'est effectivement c'est la personne donc la personne migrante aura donc rédigé cette lettre mais donc elle est destinataire mais elle est aussi destinataire parce que l'objectif c'est de composer une oeuvre qui va être qui est accessible pour tous et notamment pour elle et ça peut l'intéresser en tant que personne en tant que personne migrante d'avoir un livre qui qui parle de sa situation en tout cas qui mêle différentes situations par rapport à la migration si sophie on a une question dans le dans le volet question je sais pas si vous y avez accès directement oui je vois ça en termes de dissémination quels sont les impacts sur la société civile notamment sur les décideurs publics et bien les impacts c'est notamment la participation de décideurs publics au séminaire qu'on a pu faire au séminaire intermédiaire donc dans le cadre du projet on a fait trois séminaires comme c'est souvent le cas un séminaire de lancement un séminaire intermédiaire et un séminaire de clôture alors que ce soit j'allais dire au séminaire intermédiaire au séminaire de clôture mais aussi au séminaire de lancement des décideurs publics ont pris part à ces séminaires pour venir partager ce qui s'était passé en amont du lancement du projet européen et aussi voir ce qui s'était passé donc tout au long du projet donc il y a eu des des décideurs publics ont participé à l'ensemble à l'ensemble du processus ce qui est important de dire c'est qu'aussi les villes faisait partie des partenaires il y avait trois villes qui faisaient partie des des partenaires officiels dans le cadre du pour du projet rasmus plus il y avait la ville de rirolles la ville de lisbonne et la ville de rennes qui qui se sont engagés avec l'âge de la tortue mais avec tous les autres partenaires aussi apporter cette candidature pour 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 voilà pour la soutenir et une autre forme d'engagement de décideurs publics c'est cette acquisition de l'encyclopédie de l'encyclopédie des migrants comme faisant patrimoine de la ville je vais poursuivre avec alors une autre question qui est posée par david au kiff comment au début du projet avez vous décidé le temps à consacrer aux trois phases de collecte de conception et de dissémination alors je pense qu'il y a une part de on a on s'est fait accompagner un par rapport à l'édition parce que on n'avait jamais fait d'oeuvre aussi grande on n'avait pas forcément conscience du temps que pouvait prendre la relure que pouvait prendre l'édition d'un d'une telle d'un tel ouvert ouvrage donc on s'est fait on s'est fait accompagner de d'experts en édition on a engagé des personnes qui ont pu nous nous aider là dessus ce qui nous a permis effectivement de définir notamment le temps de conception le temps de collecte je le redis il y avait dix ans d'expérience de paloma là dessus donc du coup on avait on avait une certaine idée de ce que du temps qu'il était nécessaire et par rapport à la dissémination ça ça a été un choix qui n'est pas forcément le meilleur c'est qu'on a le temps de dissémination n'était pas aussi long qu'on l'aurait souhaité on s'est rendu compte après en fait le temps de dissémination il pourrait je pense qu'il peut durer une année en fait par rapport à un projet de cette ampleur là il aurait dû durer une année il n'a pas duré une année entière il a duré trois quatre mois et en fait la plupart des disséminations ont eu lieu d'une grosse part qui a eu lieu pendant le projet européen mais une énorme partie qui a eu lieu en dehors du projet européen ce qui n'est pas forcément grave mais ce qui permet pas de effectivement de mettre en valeur dans le cadre de la clôture du projet européen ok est-ce qu'il y a d'autres questions moi je n'en vois pas pour le moment autre chose juste par rapport aux impacts sur la société civile et sur les décideurs publics je repensais on a été contacté on a pris contact et du coup par rapport à l'association par la structure qui s'appelle euro cities qui est un réseau de villes européennes un gros réseau de villes européennes et on avait pris contact avec eux au début du projet de l'encyclopédie des migrants ils n'ont pas fait partie du projet par contre ils sont revenus vers nous et à la fin pour pouvoir disséminer pour pouvoir parler du projet dans le cadre de réunions organisées par l'euro city et ça a été le cas du coup et ils ont utilisé le documentaire le manuel d'usage ok merci pour cette précision alors je propose que l'on passe au deuxième projet sophie vous restez alors vous sortez de scène mais vous restez pas très loin puisque on va avoir de nouvelles possibilités d'échange un peu plus tard dans la session et je vais appeler sur scène donc élisabeth richard qui est professeur à l'université de reine 2 et responsable de la filière fleux ainsi que directrice adjointe de l'école doctorale élique éducation langage interaction cognition clinique et je vais également appeler sur scène d'oli ramela ingénieur pédagogique du projet dont nous allons parler maintenant et doctorante lilil donc le projet dont nous allons parler maintenant est également un projet erasmus plus qui vient de démarrer et qui s'appelle déclame fleux donc je vous laisse la scène merci marie pierre alors moi je suis élisabeth richard mais je pense que c'est écrit sur l'onglet et donc je vais présenter ce projet européen qui vient de démarrer enfin ça fait une année en septembre 2019 je fais cette présentation avec d'oli ramela qui est donc doctorante au sein de l'unité de recherche l'idyl qui porte ce projet à l'université rennes 2 et qui effectivement a bénéficié d'un court contrat de d'ingénieurs pédagogiques pour ce projet dans le cadre des financements européens donc merci d'oli de ta présence et en même temps je voudrais dire que d'oli représente aussi l'ensemble des étudiants qui participent à à ce projet à deux titres les étudiants des trois universités partenaires que je vais présenter après et puis les étudiants internationaux puisque d'oli est elle même une étudiante internationale donc ce projet européen déclame fleu nous l'avons monté en partenariat avec trois universités entre trois universités européennes l'université rennes 2 et puis l'université adam ikevic de poznane en pologne et je remercie les collègues qui sont en ligne que j'avais sollicité pour participer mais tout le monde ne peut pas monter sur scène donc vous verrez peut-être leur visage à la fin je ne sais pas bernadetta votcherovska et joanna gorechka qui sont donc de l'université adam ikevic de poznane en pologne et puis des collègues de l'université matej bel en slovaquie katarina chovan kova monika zazrikova et françois schmidt de slovaquie donc tout le monde est présent avec nous cet après-midi même si nous sommes deux à présenter le projet cet après-midi je les en remercie de cette rendue disponible ce programme ce projet nous l'avons donc monté en 2018 enfin eu les idées disons en 2018 pour un dépôt et une labellisation en septembre 2019 donc le projet à une année de vie et je devrais dire une année de confinement puisque il a été aussi l'objet effectivement de ce grand confinement depuis le printemps dernier finalement c'est pas si grave ce confinement parce qu'il nous a obligé aussi à chercher d'autres modèles d'autres ressources pour les coproductions de ressources que l'on voulait préparer et puis pour les autres activités que l'on avait prévu et que l'on ne peut pas réaliser actuellement en tout cas pas sous la forme que nous avions imaginé au départ ce projet c'est peut-être l'autre slide dolly maintenant ce projet qui s'intitule développement d'un espace collaboratif fleux littérature apprentissage migration exil c'est le déplier de déclame fleux ce projet a un objectif majeur je vais le dire comme ça qui est la formation des enseignants et des futurs enseignants enseignants de français langue étrangère c'est à dire des enseignants qui vont s'adresser au public international pour enseigner le français le français pour un public international donc nous nous formons dans nos trois universités nous formons les futurs enseignants du français et donc ce projet entre dans le cadre de la formation de ces étudiants et nous avons pris comme voilà comme point d'appui principal disons une dimension qui est peu travaillée à notre grand désespoir disons en tout cas ce projet mérite cette place là c'est la didactique de la littérature qui fait toujours très peur aux enseignants et aux étudiants futurs enseignants donc nous avons opté pour un projet autour de la didactique de la littérature et notre second choix a été d'organiser notre réflexion sur la littérature de migration et d'exil c'est à dire une littérature rédigée en français par des auteurs non francophones natifs donc des auteurs qui ne sont pas nés francophones mais qui à un moment donné dans leur vie ont réussi à écrire de la littérature en langue française donc ça c'est notre corpus disons de de réflexion et à partir de cela nous nous sommes donnés quelques voilà objectifs secondaires et des moyens et des activités nous avons structuré des activités pour aller dans le sens d'une ouverture vers cette didactique de la littérature de migration et d'exil donc les moyens que nous nous donnons prioritairement et ça le cadre européen nous a vraiment aidé disons dans la structuration du projet européen nous a vraiment aidé à aller dans ce sens c'est de pouvoir former nos étudiants et nous mêmes en tant qu'enseignants enseignants chercheurs nous former en permanence disons autour de collaboration entre nos trois pays nos trois universités bien sûr mais surtout autour de co formation que nous organisons avec les étudiants des trois pays entre les étudiants des trois pays et avec les enseignants des trois pays et une collaboration aussi de formation des étudiants mais aussi des formateurs c'est à dire des enseignants chercheurs des trois universités donc ça c'est le premier axe assez fort de notre projet et ces formations doivent déboucher disons sur des coproductions de ressources de ressources que l'on veut de ressources éducatives libres c'était aussi un objectif un très fort du projet dès le départ et nous avons disons soumis dans notre projet européen trois productions majeures un espace collaboratif la création d'un espace collaboratif c'est un premier objectif la création de kits didactique et pédagogique et puis la création d'une galerie d'exemple d'usage d'application de nos ressources didactiques et puis ensuite évidemment des événements de valorisation de dissémination et voilà ce type de manifestation doit évidemment concourir à cela dès maintenant disons l'autre slide pour puisqu'on peut pas rendre compte de tout aujourd'hui dans dans les dix minutes et que nous n'avons pas encore de film qui présente tout on va s'appuyer sur quelques ressources que nous avons commencé à développer avec nos étudiants et nos partenaires et c'est ce qu'on voudrait vous montrer l'autre slide de lille peut-être voilà tout d'abord sur l'espace collaboratif puisque le premier mot du 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 projet c'est développement d'un espace collaboratif donc il s'avère qu'on réfléchit beaucoup à ce que ça doit être cet espace collaboratif puisque l'on veut que nos étudiants nos partenaires travaillent ensemble dans un espace et puis on voudrait aussi que d'autres externes au projet bien sûr puissent participer de ce lieu de cet espace et confronter des problématiques ou des ressources on verra en tout cas dès le départ du projet on a créé un site internet sur la plateforme hypothèse donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran bon alors on était content c'est un site qui qui prend de l'ampleur qui nous permet surtout je dirais de déposer au fur et à mesure les différentes activités ou actualités autour de ce projet donc c'est déjà un espace disons intéressant mais pas vraiment collaboratif même si on le fait entre tous les partenaires et puis pas vraiment interactif non plus avec le public extérieur donc on a cherché d'autres moyens de rendre cet espace collaboratif plus interactif et là le confinement nous a aidé puisque dans le projet ce qu'on avait comme projet c'était de rassembler l'ensemble des étudiants de nos trois universités enfin en tout cas les étudiants concernés par ce projet de formation des futurs enseignants de fleu mais ça faisait quand même un peu plus de 120 personnes donc on a fait ce regroupement une fois en octobre 2019 à rennes 2 on a réussi à regrouper les étudiants de rennes 2 les étudiants polonais les étudiants slovaques et les enseignants évidemment de chaque de chaque pays tout le monde s'est retrouvé pour une session de formation intensive à rennes et on avait prévu de faire ces sessions intensives chaque semestre or le confinement est arrivé au printemps et donc impossibilité désormais de circuler et donc de se regrouper en un lieu que l'on voulait justement collaboratif à ce moment là donc on a créé autre chose au cours de ce semestre on a décidé de créer un monde virtuel alors on aurait voulu vous montrer le monde virtuel mais on a dû faire des pdf donc notre présentation dynamique elle sera en ligne alors je sais pas si sur le site de caroline et ce sera possible mais en tout cas sur le site des claims fleuves vous pourrez trouver la la présentation dynamique tout de suite après après cette présentation donc on a créé un monde virtuel dans lesquels les étudiants les enseignants peuvent circuler peuvent se rencontrer peuvent se parler on peut y déposer des matériaux multimédia de différentes sortes donc on est déjà dans une catégorie bien plus dynamique et plus collaboratif que le seul site internet et puis on s'est prêté aussi au cours de ce semestre pendant la semaine erasmus days on s'est prêté au jeu de la chaîne youtube en diffusant en direct des sessions de formation sur la chaîne youtube et là on a eu des retours intéressants enfin qu'on a trouvé intéressant en tout cas du point de vue de l'interaction avec le public extérieur ça c'est la grande force des réseaux sociaux c'est immédiatement le public extérieur ben voilà répond donc on a eu là une capacité d'interaction avec au delà disons de nos seuls partenaires on a reçu aussi beaucoup de liens enfin beaucoup tout est relatif mais on en a reçu en tout cas des liens d'autres youtubeurs sur d'autres chaînes avec d'autres ressources mises à disposition donc on voit qu'avec ces différents ces différents espaces chacun a quand même son utilité mais chacun porte une dynamique un peu spécifique on est assez content de notre chaîne youtube mais on veut aussi prendre garde et parce que l'on sait aussi que finalement toutes les ressources qui nous seraient immédiatement partagés comme ça de l'extérieur on ne sait pas toujours très bien comment elles ont été évalués expertiser donc pour le moment notre monde virtuel et notre site internet nous permettent en tout cas de respecter l'éthique que l'université doit évidemment porter aussi d'expertise des ressources qu'elle diffuse donc ça c'est pour l'espace collaboratif mais ce qu'on voulait vous montrer c'était l'évolution de du mode d'espace qu'on a pensé peut-être que ça évoluera encore par la suite on verra bien la deuxième le deuxième type d'évolution qu'on veut vous montrer c'est sur les ressources elles mêmes alors on a pris un seul modèle de ressources ce sont les ressources que les étudiants ont commencé l'année dernière alors l'année dernière ils ont présenté des posters sur lesquels on avait une description de l'auteur donc non francophone natif mais qui a écrit de la littérature en français une description de l'oeuvre ou une description des objets de recherche que l'on peut tirer de ses oeuvres littéraires enfin ils ont organisé leurs affiches de la manière qu'ils le souhaitaient bon on a donc fait des affiches l'année dernière cette année grâce au monde virtuel les nouveaux étudiants de cette année ont pu à nouveau créer des affiches sur d'autres auteurs d'autres oeuvres littéraires mais ils ont pu je dirais agrémenter leurs affiches d'outils multimédia de ressources multimédia des vidéos des chansons et on entend aussi des chansons de la musique tout un tas de ressources multimédia qui viennent agrémenter les objets de recherche et de littérature qu'ils veulent mettre en avant dans leurs affiches et tout cela donc dans un monde où plusieurs personnes peuvent circuler en même temps et donc discuter en même temps de de ses oeuvres littéraires et de la didactique que l'on peut tirer de ses oeuvres littéraires parallèlement à l'exposition disons dans le monde dans le monde virtuel les étudiants travaillent maintenant aussi autour de de photos 360 degrés alors on peut pas non plus vous montrer le 360 degrés mais on vous montre tout à droite de l'écran deux images de capture d'écran de photos dans lesquelles vous pouvez naviguer donc vous pouvez aller en haut en bas à droite à gauche vous pouvez faire le tour c'est des photos vraiment 360 et dans lesquelles les étudiants viennent incruster c'est ce que l'on voit dans l'image de la chaîne de montagne les étudiants viennent incruster des ressources multimédia en rapport avec leur corpus de littérature de migration et d'exil donc ces incrustations permettent de de justifier de choix de l'image de l'auteur permettent aussi d'incruster des extraits des oeuvres littéraires des émissions de radio toutes les ressources multimédia sont possibles à l'intérieur de ces photos 360 donc ce diaporama là juste pour vous montrer aussi l'évolution des ressources d'éducatif libre que le que l'on a voulu créer en tout cas une partie de ces ressources en une année voilà l'évolution aussi de des modèles que l'on a pu mettre en avant disons de de plus en plus immersive c'était aussi un objectif qu'on voulait se donner c'est collaboratif et immersif l'autre diaporama une autre une autre idée là là c'est pas une photo 360 c'est une photo simple je dirais c'est une photo dans lesquelles les étudiants ont incrusté de façon cachée des éléments là par exemple on vous a fait une capture d'écran de d'un élément rajouté à la photo par par les étudiants qui montrent les différents lieux dans lesquels se se déroule l'oeuvre de françois de chen et pour pouvoir avoir accès à cette ressource il faut aller cliquer sur le globe donc pour le lecteur disons de cette ressource il faut qu'il navigue avec sa souris sur les différents éléments de de l'image et puis différentes différentes médias différentes autres ressources vont apparaître au fur et à mesure donc c'est un autre modèle que l'on voulait aussi vous montrer peut-être la diapo d'après en fait il manque une diapo d'oli je sais pas où elle est mais il manque une diapo qui qui montre comment on a essayé de penser la la fabrication de ces ressources puisque ces ressources évidemment on les veut libres donc on veut aussi qu'elle puisse répondre disons à tous les tous les droits de diffusion et d'exploitation à la fois par le projet lui-même un déclame fleu mais aussi évidemment par le public externe qui viendra on l'espère en tout cas se servir des productions de déclame fleu voilà j'espère que ça a été assez clair et pour pour terminer on voudrait vous présenter une vidéo on n'a pas encore de vidéo de présentation générale du projet puisqu'il est encore un peu trop trop récent je pense mais on espère arriver à la conclusion comme l'âge de la tortue un jour en tout cas on voudrait vous montrer une autre vidéo qu'on a commencé maintenant à préparer dans le cadre d'une autre ressource qu'on veut mettre en avant dans notre projet on est aussi en train de construire un MOOC de didactique de la littérature qui prend appui sur cette littérature de migration et d'exil donc ce MOOC n'est pas encore terminé mais enfin il avance il avance bien et lors de des journées Erasmus Day de cet automne nous avons aussi proposé à nos partenaires et à des extérieurs qui se sont qui sont venus à nos Erasmus Day tout ça était en virtuel dans le monde virtuel on a proposé de tester d'expertiser les premières ressources que nous avons créé dans ce MOOC donc là on va pas vous montrer les ressources elles mêmes le MOOC lui-même mais on va vous montrer la vidéo d'introduction de ce MOOC pour vous rendre compte de ce que de ce qu'il sera nous espérons en tout cas le MOOC et puis ça dit bien aussi le cadre disons du projet voilà peut-être qu'on peut bienvenue à vous enseignants et enseignantes de FLE où que vous soyez dans le monde à vous aussi étudiants et étudiantes en didactique du FLE bienvenue nous enseignons à l'université Rennes 2 au CIREF centre de français langue étrangère et en master didactique des langues nous avons le même prénom la même passion pour la littérature dans ce MOOC nous allons vous transmettre les meilleurs outils expérimentés sur le terrain vous tendre le relais pour vous aider vous aussi à réussir votre enseignement de la littérature si vous imaginez qu'il est possible de vivre sans littérature ce MOOC est là pour vous détromper si vous vous dites la littérature à quoi bon si vous pensez qu'enseigner un texte littéraire c'est trop de travail que la littérature française est trop difficile pour votre public ce MOOC va vous rassurer nous avons sélectionné des auteurs d'origine étrangère devenus entre temps professionnels de la littérature en langue française c'est une nouvelle donne de nos sociétés mondialisées le public FLE trouve dans nos textes le miroir de son apprentissage il est doublement impliqué par cette mise en abîme notre méthode d'analyse est centrée sur la façon dont est reçu le texte car un texte existe seulement saisi par un regard une pensée une émotion nous nous mettons à la place du sujet lecteur qui découvre le texte le comprend le ressent le public allophone est donc au centre du dispositif par le thème et par la méthode dans ce MOOC des apports théoriques de la méthodologie des entraînements et clé en main quatre textes entièrement didactisés nos objectifs donc inviter la littérature dans l'apprentissage linguistique transmettre les fondamentaux de l'analyse textuelle donner la parole à des écrivains et surtout des écrivaines enfin visibles dans nos sociétés nous avons eu un immense plaisir à concevoir ce MOOC emparez-vous du même plaisir merci 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 beaucoup est-ce que vous avez terminé la présentation ou est-ce que vous souhaitiez ajouter des éléments c'était la fin ok merci merci beaucoup la vidéo sur le MOOC fait très envie donc j'avais une première question avant de regarder dans la vous avez lorsque vous avez préparé cette présentation vous avez choisi l'intitulé de la production de ressources et décatifs livres à l'open education point d'interrogation et qu'est-ce que vous souhaitiez souligner à travers ce titre oui en fait c'est surtout l'évolution de notre espace qui nous fait réfléchir à cette question justement puisque les ressources éducatives libres c'est une chose qu'on espère pouvoir mener à bien en tout cas créer des ressources que l'on pourra mettre à disposition de la communauté enseignante de FLE et futur enseignant de FLE de là à ouvrir l'espace à YouTube par exemple et se dire que c'est que l'open education peut aller aussi loin que YouTube et recevoir donc à la fois des ressources expertes expertisées et puis des ressources différentes voilà l'open education nous fait nous poser ces questions-là aussi en fait et c'est vrai que ça ressortait particulièrement en fait de votre présentation la question de la relation entre l'université et ce que vous mettiez dedans aussi la connaissance et l'expertise universitaire et sa relation alors vous appelez ça le monde virtuel ou est-ce le nouveau monde qui mixte le virtuel et d'autres choses et cette espèce d'hybridation entre le doctorant et l'influenceur YouTube qui est à réfléchir donc c'est vrai que ça ressortait tout à fait de vos propos est-ce qu'il y aurait des questions parmi les participants ou des réactions, des avis, des partages d'expériences ? En tout cas je sais qu'il y a des collègues de FLE normalement Oui ! Alors, collègues de FLE souhaitez-vous vous exprimer ? Non pas pour le moment, je regarde, je continue de regarder, ok Bon, on aura un autre temps de questions-réponses dans un moment donc ce n'est pas un problème je vais en profiter alors pour peut-être rappeler également Sophie Archereau sur scène là plus sur la dimension en fait porteur de projet Erasmus Plus donc on l'a vu Erasmus offrir des possibilités pour les acteurs de l'éducation et de la formation et en particulier sur le domaine des ressources éducatives libres et de l'open education vous vous êtes passé par là, vous avez cette expérience-là qu'est-ce que vous en retireriez ? Quelles sont à votre avis, de votre expérience, les opportunités partenariales ou financières que peut offrir le programme, à contrario de ce qu'il n'apporte pas et qu'il faut aller peut-être chercher ailleurs ? Votre retour d'expérience vraiment en tant que porteur de projet et peut-être pas les conseils mais les astuces que vous pourriez partager auprès de ceux qui seraient tentés par l'aventure ? Alors peut-être Sophie pour vous accueillir à nouveau sur scène ? Ça marche, merci. Oui, j'ai pensé effectivement en termes d'opportunités financières, quelque chose qui est intéressant dans le cadre du programme Erasmus+, c'est le fait qu'il n'y a pas de pourcentage de cofinancement qui est demandé. C'est rare, notamment dans le milieu artistique, on connaît plus le programme Europe Créative qui a un pourcentage de cofinancement obligatoire, ce qui est plus courant. Et là, effectivement, dans le cas d'Erasmus+, ce n'est pas le cas. C'est une vraie valeur ajoutée, je trouve, pour ce programme. En fait, le financement se fait sur la base de forfaits. Ça peut être positif et négatif aussi sur certaines choses, mais en tout cas, c'est une façon de travailler qui est différente des programmes qu'on peut connaître habituellement. Et en termes d'opportunités partenariales, l'intérêt d'Erasmus+, en tout cas, je sais qu'on l'utilise, c'est la possibilité d'aller chercher des partenaires dans une pluralité de domaines très, très grande. Je le disais, le projet de l'encyclopédie des migrants, mais aussi le projet qu'on porte actuellement, on a des partenaires qui sont des villes, on a des partenaires qui sont des universités, on a des partenaires qui sont des associations de plus ou moins petites, mais aussi très grandes. Comme je disais tout à l'heure, la richesse de la dissémination, elle vient aussi de la richesse, de la pluralité de ce consortium. C'est vraiment quelque chose qui est important et l'Erasmus+, le permet, donc il faut en profiter. Ça va même jusqu'à, tout à l'heure, je parlais d'Eurocities, Eurocities, maintenant, fait partie du consortium du projet qu'a suivi l'encyclopédie des migrants. Donc, ça peut être vraiment très divers. Je peux répondre de notre côté. Pour nous, je pense que le point le plus fort pour le dépôt de ce projet a été la possibilité qu'offrait l'Europe, enfin qu'offrait ce type de projet, de rassembler des étudiants de pays éloignés et de les rassembler physiquement. Bon, voilà, on en était là à ce moment-là. Donc, pour nous, c'était vraiment ça le projet. C'était vraiment de pouvoir faire travailler ensemble dans des pièces closes des étudiants de pays différents. Or, on l'a fait une fois. Je ne suis pas sûre que nous avons un projet sur trois ans. Et donc là, c'est la deuxième année. Cette année, on a abandonné toute mission extérieure. L'année prochaine, on verra bien. Si peut-être la dernière année, on pourra refaire ce type de manifestation, mais ça n'est pas garanti. Voilà. Donc, en tout cas, mais peu importe, c'est la situation, ce n'est pas l'Europe qui est en défaut en quelque sorte. L'Europe nous faisait cette proposition et pour nous, ce n'était pas juste un déplacement d'un enseignant ou de deux étudiants. Non, c'était vraiment, nous, quand on ira, parce qu'on n'est pas allé, mais quand on ira à Poznan ou à Banskabistrika en Slovaquie, on ira à 80. L'Europe nous permettait de faire cette démarche. Bon, là, pour le moment, ce n'est pas tout à fait réalisé, mais ça le sera peut-être. Et du point de vue des partenariats, nous avons monté un partenariat avec les universités avec lesquelles nous travaillions déjà auparavant depuis très longtemps. Ce sont les deux universités qui ont des partenariats Erasmus avec Rennes 2 depuis le début des Erasmus. Donc, nous connaissons très bien les collègues, nous connaissons très bien le type d'étudiants qu'ils ont. Enfin, nous nous connaissons très bien. Donc, ce n'était pas très difficile, je dirais, d'imaginer un projet commun et de l'organiser. Ce dont je m'aperçois maintenant, c'est vraiment l'ouverture que ça nous offre vers d'autres partenaires potentiels que nous ne connaissons pas, mais qui viennent nous chercher, comme Marie-Pierre et Caroline, par exemple, que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, on fait bien partie du réseau européen. Je pense que ces projets servent aussi à ça, à nous inscrire dans des réseaux. Et donc, nous avons été sollicités, là, par Marie-Pierre et Caroline, dans le cadre de ce séminaire. Mais nous avons été aussi sollicités, par exemple, par des collègues italiens pour monter un autre projet dans un autre cadre, des collègues que nous ne connaissions pas, mais qui nous ont trouvés ou rencontrés grâce aux plateformes européennes. Donc, je pense que ça aussi, pour la pérennisation, si ce mot existe, des activités scientifiques et pédagogiques, c'est aussi quelque chose à mettre en avant. Pierre, il y a une petite réaction dans le chat et puis une question aussi, qui est plus un conseil, une réaction si tu veux regarder. Alors, dans le chat. Alors, formidable présentation, réaction. Et alors, une précision sur le financement Erasmus+. Ah, alors... Oui, oui, c'est effectivement sur les... Il y a différents cadres de financement et il y a une possibilité qui sont des coûts exceptionnels. Et là, pour le coup, on n'est pas sur la base du forfait, mais on est sur la base des factures et Erasmus+, prend en charge 75% des factures des coûts exceptionnels. En effet. Précision apportée et confirmée. C'est bon pour aller travailler à l'agence Erasmus, ça y est. Ok. Alors, il y avait... Ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt un partage de Marie-Pierre Nazon. Donc, j'étais ce matin en réunion avec des collègues européens formateurs en travail social sur le thème de la formation en temps de crise. Et nous parlions de pandémie éducation. Donc, effectivement, je pense que ça ouvre des tas de nouvelles pratiques et concepts. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient réagir ? Alors, je... Je ne sais pas, Caroline, est-ce qu'on essaie... Est-ce qu'il y a l'un de vos partenaires européens qui veut dire un mot ? Je vais essayer de partir de scène et d'inviter... On essaye ? Caroline, je fais ça ? J'ai invité du monde, donc... Je peux me déconnecter si vous souhaitez. Ok. Et moi aussi, comme ça, on est sûrs et j'essaye d'inviter... Bernadetta... Ok. C'est parti. Bernadetta, vous devez accepter et entrer sur scène. Voilà. Parce que Bernadetta est polonaise, alors peut-être une Slovaque. Si Katharina, mais je crois qu'elle n'est plus en... Alors, Monika, voilà, Monika Zazrikova. Monika, alors... Alors, moi-même, je vais pas... Ah si, Katharina, je crois qu'elle est là. Doli, sauf si vous souhaitez intervenir, peut-être on peut... Pour faire entrer en scène vos collègues, si vous pouviez vous déconnecter un instant. Bonjour. 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 Je crois que je suis en scène. Vous êtes en scène. Donc, d'où vous nous parlez ? Donc, je vous parle de Poznegne. Et donc, je... Enfin, avec l'équipe de Poznegne, des collègues de l'Université Adam-Mitzkiewicz-Pozneg, nous faisons partie de l'équipe d'Eclamfle, qui travaille sur la littérature de migration et d'exil. Et donc, on essaye justement de penser des méthodes de travail, mais aussi des matériaux, des ressources pour mettre à disposition des futurs enseignants et des enseignants. Voilà. Comment vous avez été associée au projet à l'origine ? Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a été déclencheur de votre participation au projet ? Bon, il y avait plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui ont joué pour la prise de cette décision, en fait, parce que, enfin, comme Elisabeth a déjà dit, on se connaît depuis très longtemps et on a déjà réalisé des projets de recherche ensemble. Ce projet n'est pas un projet de recherche à proprement parler, mais quand même implique une certaine réflexion théorique. Et donc, voilà, on a été intéressés, on a pensé un peu ensemble ce projet. Et ce qui nous, ce qui nous surtout intéressait, c'est également de profiter en quelque sorte de l'expertise numérique des collègues de REN2 et qui sont beaucoup plus en avance que nous sur ce point. Et donc, voilà, on a décidé de s'impliquer, d'entamer ensemble cette réflexion et d'essayer de conjuguer, en fait, une réflexion théorique, didactique et technique, en quelque sorte. Merci, merci beaucoup pour avoir été là aujourd'hui. Alors, je crois avoir fait monter sur scène également un autre partenaire du projet, Monica. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour, bienvenue. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je ne sais pas, il est vrai que presque Elisabeth et Bernadetta ont dit presque tout. En tout cas, notre apport de notre petite équipe, parce qu'il est vrai que pour le nombre d'étudiants, nos étudiants sont beaucoup moins nombreux que ceux de Rennes ou de Pologne. Mais en tout cas, ils sont motivés et on voudrait bien apporter à ce projet, par exemple, de nouveau, élargir un petit peu le portfolio des livres, des œuvres qui pourraient être analysées dans le cadre de ce projet. Surtout des livres des auteurs non francophones qui ont décrit vraiment leurs œuvres, leurs romans en français. Et il y a aussi une auteure slovaque qui a publié un roman qui parle de l'exil et de migration, une auteure qui vit à Paris, qui a écrit donc un roman. Et on voudrait bien l'analyser dans le cadre de ce projet, donc élargir le portfolio des œuvres qui ont été déjà présentées par les deux Marie-Françoise dans la présentation du MOOC. Voilà, on a eu aussi l'idée d'ajouter encore un nouveau roman. On a déjà parlé avec Marie-Françoise de cela, mais en tout cas aussi, on voudrait bien, par exemple, monter ou enregistrer les interviews avec les auteurs de ces œuvres. Et on voudrait bien aussi apporter cela à nos ressources libres qui pourraient être exploitées ensuite. C'est-à-dire que voilà encore combien on discute, on se forme ensemble. Merci beaucoup. Alors, nous avons le partenaire polonais, le partenaire slovaque. Je crois que j'ai invité également le partenaire roumain, donc je vais vous dire, voilà, très bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Vratioi Lutyadia et je viens de Roumanie. J'ai coordonné, il y a trois ans, un projet Erasmus, puisqu'à ce moment-là s'appelait, non, Comenios. Oui. Il a été approuvé en 2012 et c'était un partenaire bilatéral entre la Roumanie et la France, plus précisément entre le collège Grigore Antipa de Bacau et le lycée professionnel agricole de Cahors-le-Monta. Ce partenaire bilatéral portait sur, avait le titre Nature et Handicap sans frontières et il se voulait un partage de bonnes stratégies pour aider les personnes qui se trouvaient en situation de handicap. Bon, ce n'était pas littéraire, ce n'était pas 100% grammaire, mais ça m'a beaucoup aidée en ce qui concerne l'enseignement du français langue étrangère pour mes élèves. C'est-à-dire que les élèves humains ont travaillé en binôme avec les élèves français. Ils ont dû réaliser des investigations de recherche et à comparer, par exemple, les structures d'accueil des personnes en situation de handicap, tantôt en Roumanie comme pour la France. Et voilà, nous avons eu quatre mobilités, deux mobilités pour les profs et deux mobilités pour les élèves. C'est-à-dire que la France est venue en Roumanie avec 21 élèves et la Roumanie est partie en France avec 21 élèves pour deux semaines. C'était génial. Pendant les mobilités, les élèves, je vous ai dit, ils devraient travailler ensemble sur certains thèmes qui étaient bien sûr mentionnés dans le corpus du projet. Bon, qu'est-ce qu'on a fait en Roumanie? En Roumanie, les élèves français ont visité les structures touristiques d'accueil des personnes en situation de handicap. Et ici, on a parlé seulement de l'handicap physique, puisqu'il y a une large palette de situations de handicap. Il y inclut le handicap économique ou je ne sais pas. Mais on a traité seulement le handicap physique et aussi auditif et visuel. Les élèves français ont identifié ce qu'il y a en Roumanie, ce qu'il devrait être, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. La même chose s'est passée quand nos élèves de Roumanie sont partis en France. Nous avons, ah, pendant leur stage, tantôt les élèves français, comme les élèves roumains, ont participé à des classes. Classe de français, classe d'anglais, classe de TIS, classe de discipline technique. Puisque le collège Grigore n'en dit pas de baco, quand je dis collège, je fais référence au niveau lycée. Parce que je sais que le système éducatif français, c'est différent du moment. Donc, on était deux institutions pareilles. Sauf qu'en Roumanie, on appelle collège ce que vous appelez le lycée. Tout à fait. Bon, et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est très bien comme ça. C'est bien qu'on ait eu aussi cette fenêtre européenne. Ça fait du bien de voir des partenaires et d'entendre des partenaires européens. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être monté sur scène un peu à l'impromptu. Ah, c'est pas grave. Merci, merci beaucoup à vous. Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Lucia, que je ne connais pas, mais enchantée de faire votre connaissance. En ce qui concerne la participation collaborative des étudiants, dans le cadre du projet DECLAMFLE, les étudiants des trois pays européens collaborent aussi à donner des cours didactifs de la littérature, enfin des cours de littérature même, à des étudiants américains. Donc, c'était inscrit dès le départ dans notre projet d'avoir un partenariat entre étudiants européens pour produire de la ressource immédiate, disons, diffusée immédiatement auprès de partenaires américains que nous avons par ailleurs. Donc, ça va aussi dans le sens de ce que vient de dire Lucia. Parfait. Eh bien, écoutez, alors peut-être je vais demander à Caroline de revenir sur scène, à moins qu'elle se soit déconnectée accidentellement. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chant et d'échanges de ressources et d'informations. Peut-être Caroline, alors est-ce qu'il y aurait des questions de certaines personnes qui souhaiteraient intervenir sur un point particulier ou partager quelque chose ? Alors, écoute, je vois un échange là de David O'Kiss qui nous parle de Frame. Je ne sais pas si c'est directement relié à ce que tu connais Marie-Pierre, Elisabeth, vous connaissez ? Oui, oui, c'est le monde virtuel. Oui, c'est notre monde virtuel qui est sur Frame. Oui, d'accord. Voilà, c'est une plateforme gratuite. Je vais encore dire un mot là-dessus si vous voulez. Et comme on est une université de sciences humaines, nos ressources numériques sont celles que nous pouvons avoir gratuites. Donc là, le projet européen ne nous a pas du tout aidé, par exemple, pour acheter de la ressource numérique. Donc, on utilise, mais à vrai dire, on veut aussi former nos étudiants à cette réflexion-là, à pouvoir utiliser les ressources libres. Et donc, cette plateforme Frame, c'est une ressource développée par une autre université et qui est une ressource libre sur laquelle on peut fabriquer des métiers virtuels. D'accord. Ok, je comprends mieux. Parfait. Ok, donc en fait, on voit les échanges dans le chat. Du coup, Périne a aussi laissé, a mis quelques ressources de l'OCDE, des ressources éducatives libres intéressantes. Donc, j'ai noté tous les sites. On va essayer de rassembler ça et de mettre sur le site de la conférence. Il y a un onglet ressources. Donc, on aura accès à tout tout à l'heure. Je dois avoir mis quelque part l'adresse que je peux partager tout de suite. De toute façon, c'est sur le site où vous vous êtes tous inscrits ce matin. Est-ce que tu vois les ressources, Marie-Pierre ? Non, pas pour le moment. Écoute, il est 5h moins 10. On avait prévu de terminer aux alentours de 5h, 5h10. Donc, je propose qu'on passe à la partie conclusive, puisqu'on souhaitait ouvrir cette session qui portait sur l'open education au niveau européen avec des praticiens de la dimension européenne. et on souhaitait ouvrir cette session dans sa conclusion sur la question de la reconnaissance ouverte et en particulier des open badges, donc dimension sur laquelle tu travailles beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Simplement, j'ai juste un petit problème de connexion de mon côté. Je ne sais pas. Je vois un écran noir. Je ne sais pas si vous avez accès. Non, c'est écran noir pour nous aussi. Tu essayes de partager, c'est ça ? Oui, tu fais les slides avec les… Alors, pour le moment, effectivement, on ne voit rien. Partager un média, est-ce que tu l'as enregistré dans le… Oui. Alors, et c'est lesquels ? Eh bien, si tu tapes EU, tu vas tout de suite en dire sur tous les sites bleus. Et le tien, c'est lequel ? C'est le PowerPoint open. Alors, attends, je l'ai retrouvé. OK. Moi, il ne marche pas. Donc, ce n'est pas grave. Si tu peux essayer de le mettre. Il y a évidemment l'adresse du site. J'ai essayé. Voilà. Alors, ce webinaire est enregistré. Donc, de toute façon, d'ici 15-20 minutes, vous aurez accès au replay. Si vous voulez reprendre, quand même, je pense qu'on a été assez lentement et assez clair et les échanges ont été très intéressants. Mais en tout cas, vous pourrez vous le repasser les soirs de confinement qui risquent de durer. Oui. Alors, avec Marie-Pierre, on voulait conclure en quelques minutes sur l'une des dix dimensions de l'open education, qui est la reconnaissance ouverte. La reconnaissance ouverte, en fait, elle permet la transition pour les apprenants entre les savoirs reconnus formellement par le système éducatif, donc la certification, le diplôme, etc., et d'autres savoirs qui peuvent être reconnus informellement ou être acquis de manière informelle. Dans l'enseignement supérieur, par exemple, la reconnaissance ouverte, elle pourrait s'exprimer par la reconnaissance des compétences acquises dans les activités de bénévolat ou d'engagement des étudiants. On a un certain nombre d'actions, je crois que les slides ne marcheront pas, Marie-Pierre. Oui, bon, j'essaie, vas-y, continue, j'essaie, peut-être qu'elles s'apparaîtront. On a un certain nombre d'actions qui reconnaissent que les étudiants font des activités bénévoles, etc., ou des points bonus, mais on n'a pas réellement cette espèce de continuum des connaissances et de reconnaissance des compétences entre le monde formel et le monde informel. Et pour nous, cette dimension de la reconnaissance ouverte, elle implique de partir des personnes, du parcours des personnes, elle implique de parler des bénéficiaires, mais pas des structures. Donc, on est vraiment sur du bottom-up. Et c'est aussi ce que nous ont montré ces deux projets, un déclame-fle ou l'encyclopédie des migrants, c'est-à-dire que là, on a reconnu des personnes, on a partagé des ressources éducatives libres. Et les badges, les open badges, qui sont un des outils de la reconnaissance ouverte, pourraient venir valoriser des reconnaissances, valoriser ces projets. Donc, pour nous, c'est un des outils essentiels, un des éléments importants de la reconnaissance des acquis et des apprentissages de tout le monde tout au long de la vie. Ils permettent de garder une trace de cet apprentissage que permet la ressource éducative libre. Alors, je vois que Romuald est là. Ça veut dire que le séminaire touche à sa fin. Pas du tout. Non, j'étais venu pour vous aider sur… Là, il vous reste… De toute façon, vous pouvez l'arrêter un peu comme vous voulez. Vous êtes à 1h24. Mais j'étais venu pour le problème de partage de médias ou d'écran. Oui, de médias, en fait. Je voulais essayer de partager la dernière slide que j'avais. Ça avait fonctionné avant ? Oui, parce qu'il y avait l'adresse, en fait, du site où on va mettre les ressources en ligne qu'on va t'envoyer. Ouais, du coup, éventuellement, soit tu me le… Si tu peux, tu peux l'envoyer. Moi, je peux essayer de le partager et le mettre à part être là. Et tu pourras le contrôler. Oui, c'était juste… C'est pas trop handicapant pour vous ? Non. Je vais vous laisser terminer dans ce cas-là. Et même Romuald. Voilà, facile. Désolé de nous avoir interrompu. Non, merci à toi. Vous voyez, Romuald, c'est lui qui est derrière la technique, tandis que Perrine est derrière l'organisation et c'est un duo de choc qui fait qu'on peut être là ce soir. Alors, du coup, pour conclure, j'avais proposé à Perrine, effectivement, de voir si on pouvait co-construire dans les semaines qui viennent, peut-être à partir du site, à partir d'un Frama, pas du calque, des Open Batch pour reconnaître les activités liées à l'Open Education ou les compétences que ça implique ou les engagements des uns et des autres. Suivez les actualités, peut-être, sur le site, sur Twitter aussi, parce que j'ai tweeté pas mal de vos présentations, les unes et les autres, si vous voulez contribuer à ça. Mais l'idée, c'est de continuer avec l'idée de l'Open, de l'ouverture des reconnaissances, de la reconnaissance entre pairs aussi, au niveau horizontal et pas seulement, effectivement, de rester dans l'institutionnel. Je vois que Perrine, tu es là. Tu voulais conclure, intervenir ? Non, je voulais dire que j'étais émue. C'est bientôt la fin. La fin du webinaire ! La fin du webinaire, mais c'était le début de tout le reste. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. On a sept intervenantes dans le panorama des initiatives francophones. Ça rejoint le fleu, quelque part. Je pense qu'il y a des gens dans votre webinaire qui ont dû avoir du mal à choisir. Donc, si vous êtes là, je pense qu'il est là et il fait aussi des commentaires. Mais ce qui est génial avec la façon dont il a conçu le site, Romuald, que je remercie encore mille fois, c'est que vous pouvez vous inscrire après coup au webinaire. Même si vous ne l'avez pas encore fait, vous y allez, vous vous inscrivez. Ça vous permet de revoir tout de suite ce que vous n'avez pas pu voir avant, de le partager. Et puis après, on aura vos mails pour vous recontacter sur la thématique précise. Donc, si c'est Erasmus, l'Europe, le fleu, vous aurez des infos comme ça. Si on envoie un grand mail général, vous serez au courant des prochains webinaires. Ça pourra faire par une thématique, communauté, librement, au choix de chacun en fait. Donc, ça sera à organiser. Il ne faut pas que ça soit chaotique. Et d'un autre côté, une de mes surprises, quand j'ai rencontré le mouvement des Américains, Canadiens, on est toujours un peu intimidés. C'est qu'ils ont commencé tout en disant « C'est normal si c'est un peu le bordel. » Bon, ça tombe bien. Parce que ça fait partie aussi de la dynamique et de la recherche. Et ce qui est important, c'est quand même l'enthousiasme, le travail, et après, on va ensemble dans la même direction. Donc, il ne faut pas éteindre les petites braises et les petits feux qui démarrent. Et il faut se le dire. Et donc, on va essayer de poursuivre. Voilà. Marie-Pierre, est-ce que tu voulais compléter ce que vient de dire Périne, peut-être par rapport à Erasmus, justement ? Non, c'est juste parfait. Je viens de mettre l'adresse du site Erasmus dans le chat pour avoir toutes les infos, pour tous ceux à qui ça a donné des idées, ce webinaire sur deux jours. Et si vous souhaitez trouver des financements et ouvrir vos partenaires et vos partenariats à l'Europe, n'hésitez pas à utiliser le programme. Il est fait pour les praticiens de l'éducation et de la formation. Voilà. Et peut-être simplement remercier tous les participants, remercier infiniment les intervenantes. Donc, femmes et reinoises, ce n'était pas un critère de départ, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, Open Education des femmes et reines. Et voilà. Donc, merci beaucoup à elles d'avoir été si agiles pour le webinaire d'aujourd'hui. Oui, enfin, tout s'est fait très naturellement parce qu'au début, on avait beaucoup plus d'hommes et puis finalement, voilà. Eh bien, voilà. Sur l'ensemble, il y a un équilibre, mais ça dépend. C'est parfait. Il y en a où il n'y a que des hommes et de tout à l'heure. C'est l'équilibre qui compte. La conférence en son... Merci à tous. Moi, je vais partir en tout cas. Je vous laisse terminer. Au revoir. Merci. Merci, Périne. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je vois que tout le monde réagit sur le chat. On a quelques petits... Je vois que... Non, mais l'IA, je vais en avoir. Ça, c'est le problème avec les garçons. Non, mais je pense que... Voilà, il est 16h59. Sauf si... Voilà, il n'y a plus de questions. Le chat continue. Mais je pense que tout le monde a pu présenter ce qu'il souhaitait présenter. Tout à fait. Je pense qu'on peut clore si les élus veulent se déconnecter. Et donc, vous retrouverez toutes les infos sur le site. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà, je pense que la conclusion, c'est qu'il y a un aspect ludique, un aspect collaboratif de l'immersion. Et puis... Une touche de bordel. Le confinement a donné beaucoup d'opportunités. Donc, on reste vraiment sur une note positive. Merci Elisabeth aussi. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada